Lors de la chute, j'ai fermé les yeux et quand je les ai rouverts, j'ai vu l'arbre en travers sur mon corps. Et là, je me suis imaginé directement que ce serait fini pour moi, que je n'aurais pu rien faire et que j'allais devoir rester cloué dans une chaise. Arthur, c'est quand même un sacré bonhomme qui rayonne une joie de vivre, une envie d'aller au-delà de ce que sa tête, ou plus que sa tête, de ce que les gens autour de lui lui disent qu'il peut faire ou ne pas faire. Il a cette capacité à dire, on dirait que c'est impossible, mais on va essayer. On a un grand projet qui est de partir, descendre deux rivières en Alaska. La particularité de ce périple, c'est ses raccords à pied, où Arthur se met comme challenge de le faire en autonomie. Mais ce sera vraiment dans la toundra, donc c'est des marécages. C'est très difficile de marcher, on se tord la cheville à tout moment, on n'avance pas, on est les pieds dans l'eau tout le temps. Donc c'est pour quelqu'un comme Arthur, un challenge qui pour moi reste un peu inimaginable. Je pense vraiment que ce qu'on va vivre au Madaska est simplement beau. Et le beau, il faut oser le montrer et le raconter. C'est donc partageons-le. Donc allons-y.